Un bijou fantaisie, ça rapporte beaucoup, pourtant c'est fait avec trois fois rien. Et à partir de cette idée, une famille a réussi à bâtir une fortune. Jouant les pins au bord de la Méditerranée. C'est là, derrière ce portail discret, qu'est installé le siège d'un géant du bijou fantaisie, Réminiscence. On n'arrête pas de dire des bêtises. Le fondateur de la marque, Nino Amadeo, 62 ans. Bonjour. Bonjour. Son empire, plus de 2000 boutiques à travers le monde. Vous avez ça va ? Bonjour, ça va. Vous avez commencé que vous allez donner ? Nino Amadeo vend près de 300 000 bijoux fantaisie chaque année. Sa spécialité, des parures incrustées de pierres semi-précieuses ou encore des bracelets ornés de papillons en acre. Vous faites quoi là ? De la fantaisie peut-être, mais pour notre patron, c'est le fruit de plusieurs mois de travail. Le temps de commencer à dessiner ou assembler les pièces, on fait une année, mais c'est le rythme de la mode. La mode, c'est l'affaire de cette jeune femme, Lila, la fille de Nino, ici au téléphone. La griffe de réminiscence, c'est elle. Ce matin-là, c'est l'effervescence. La jeune femme planche sur la collection de Noël. Pour savoir ce qu'elle mettra en boutique dans un an, Lila a donné rendez-vous à Thomas, un Allemand, l'un de ses fournisseurs. Dans cette valise, Lila va trouver de quoi créer ses futurs bijoux. Mais surprise, pas de diamants ou de rubis, rien de précieux sur la table. Des ronds en plastique, des babioles en forme de valise et de cravate. Et le coup de coeur de Lila, ses boules multicolores, en papier mâché. Ça fait comme des boules de Noël aussi, bien un peu. De la pacotille. Pourtant, c'est avec ses petites pièces de rien du tout qu'elle a créé. Par exemple, le dernier succès de la marque, le collier Roque Couture. Un mélange de guitare en plastique et de tête de mort en bois. Pourtant, il est vendu 270 euros en boutique. Oui, c'est pas non plus le moins cher, le moins cher et le plus petit. Comme quoi ? C'est surprenant. À la mode, c'est ça, parfois vous avez des surprises énormes.